Musique Nous sommes dans la vallée d'Ausette, qui passe effectivement juste là, et plus précisément dans le parc du Marome, donc qui se situe à peu près au milieu de la vallée d'Ausette, entre les parcs du Bafarja, en amont, et le parc Ausette, en aval. La vallée d'Ausette, d'ailleurs, elle est classée depuis peu comme éco-jardin. Elle a le label éco-jardin. Ici, on avait une zone humide où il y avait une plante en particulier qui s'appelle le sirpe des bois, qui est typique de sols très spongieux, un peu gorgés d'eau, mais on n'avait pas d'eau libre. Et on ne savait pas bien gérer la zone, parce qu'on ne pouvait pas y passer avec des engins pour faucher. Et en même temps, on avait de l'eau en permanence, et l'hiver qui débordait sur l'allée sur laquelle nous nous trouvons, et qui posait problème, notamment quand il gelait, c'était des patinoires. Et du coup, on s'est dit, on va assumer complètement le caractère humide du secteur, et on va creuser une mare. Musique Pour accueillir un maximum de biodiversité, on va diversifier les niveaux d'eau, les contours, etc. On va mettre des cailloux dedans pour faire des abris pour la faune. Donc là, en fait, on a une mare avec une zone profonde qui fait environ 1 mètre de profondeur, qui est au centre de la mare. Et après, on a évolué par palier à différentes profondeurs. Bon, là, la mare, elle n'est pas encore pleine. On voit qu'elle est à moitié pleine. On a réalisé un trop plein, justement, par lequel l'eau en excès s'évacuera, passera sous l'allée pour rejoindre l'osette. Comme ça, on ne devrait plus avoir ces débordements par-dessus l'allée. Et du coup, la végétation qui s'installera sera adaptée en fonction de la profondeur. On en a une au Bafarja, on en a une au Bois de la Batide, on en a deux dans le parc du Majambeau, on en a deux dans le parc Orange 2, on en a quatre en zone industrielle nord. Et on en a deux au Roussillon. Je crois que je les ai toutes citées. Et puis, on en a encore sous le coude qui vont venir par la suite. On peut parler de renaturation de l'espace urbain ? Oui, je pense qu'on peut en parler. Des mares, il y a quelques décennies, il y en avait un peu partout. Et on les a toutes bouchées, comblées pour bâtir, pour faire des routes, parce que la ville devait se développer.